Bonjour, je suis Daniel Verdesca. Bonjour, je suis Vincent Liaudet. Nous allons commencer avec la plage 1 pour imiter le cheval. C'est un exercice qui permet de vous détendre. Daniel, fais-nous le cheval. Après cet exercice dit du cheval qui va vous préparer au buzzing, passons à la plage 2, l'exercice dit du bec de canard. Cet exercice se fait avec les lèvres en avant, forme de bec, et vous prononcez Yo-Yi, Yo-Yi, Yo-Yi. Daniel, tu nous fais une petite démonstration ? Voici maintenant l'exercice du buzzing. Celui-ci consiste à mettre en vibration vos lèvres afin qu'elles mettent elles-mêmes en vibration la colonne d'air qui est contenue dans votre tronc. Ce buzzing est très important car il vous permet de flexibiliser vos lèvres. Vous pouvez le pratiquer où vous voulez, par exemple au bureau ou même devant la télévision. À chaque moment de la journée, vous avez un court instant pour pratiquer. Songez toujours à la note que vous allez jouer. Vous pensez cette note intérieurement. Elle vient du plus profond de vous-même. Puis vous essayez de la reproduire avec vos lèvres, comme va le faire devant vous Daniel. Voici une note que j'ai envie de reproduire avec le buzzing des lèvres. Par exemple, ce son là. Je les chante antérieurement. Ainsi des suites, pour des autres sons par exemple. A. 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 Nous passons maintenant à l'exercice de la plage 4. Celui-ci consiste à passer votre buzzing, dont nous venons de parler, dans l'embouchure, sans interrompre le buzzing au moment où vous passez l'embouchure sur vos lèvres, ni de changer de hauteur de son. Daniel va le pratiquer devant vous. A. toujours dans le buzzing, passons à l'exercice de la plage 5. Il faut savoir que ces exercices vous permettent d'avoir une meilleure performance physique de vos lèvres, et surtout d'améliorer votre sonorité. Daniel, maintenant, tu nous fais l'exercice de la plage 5. L'exercice dit de la moto, plage 7, vous permet d'avoir une meilleure performance physique de vos lèvres. Il permet d'améliorer, ou plutôt d'élargir votre tessiture. Également, il vous permettra de renforcer votre musculature faciale. Faites-nous l'exercice numéro 7. Faites-nous l'exercice numéro 7. On est parfois émerveillé d'entendre certains trompettistes, car ils ont une sonorité particulièrement ouverte et large. Ceci ne dépend pas naturellement que du matériel, mais bien plus de la position. Nous allons parler maintenant de la position du larynx, à savoir de l'inclinaison de votre tête. Inclinaison de la tête, démonstration tout d'abord faite avec la voix, la position naturelle, tête bien droite. Maintenant, la tête en arrière. Et maintenant, la tête en avant. Même démonstration que précédemment, mais avec l'instrument. Tête bien droite. Tête en arrière. Tête en arrière. Tête en avant. La position de la mâchoire a naturellement également un rôle très important. Si l'on joue avec une position normale, la plupart des personnes ont la mâchoire inférieure tirée vers l'arrière. Nous allons faire maintenant la démonstration de l'amélioration du son lorsque l'on tire sa mâchoire vers l'avant afin que les dents soient vis-à-vis. De cette façon, la trompette est jouée beaucoup plus droite et les sonorités viennent plus naturellement parce qu'on permet à la lèvre supérieure de vibrer. Démonstration par Daniel. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, nous souhaitons à tous ceux qui liront notre méthode plein succès et une superbe sonorité. A bientôt et n'hésitez pas de nous contacter sur notre email pour des questions complémentaires. Au revoir.